Je reviens à nouveau sur ce sujet du prolongement du tramway T3 de la Porte Danière à la Porte Dauphine pour parler du prolongement du tramway T3 de la Porte Dauphine au pont du Garigliano. C'est un sujet sur lequel je suis intervenu à plusieurs reprises, sur lequel on a fait voter plusieurs vœux, dont le dernier, en décembre 2017, qui considérait qu'il fallait, et c'était un vœu repris par l'exécutif, qui considérait qu'il fallait formaliser une convention de financement pour lancer les études nécessaires. Et je suis aidé en ce sens par le commissaire enquêteur qui indique que le prolongement du tramway jusqu'à la Porte Dauphine interroge sur les modalités et la temporalité du bouclage jusqu'au pont du Garigliano et que les réponses apportées par les maîtres d'ouvrage demeurent imprécises à ce sujet. Et donc, nous avons de façon assez élégante l'écrit du commissaire enquêteur de l'absence de clarté à la fois de la ville de Paris et d'Île-de-France Mobilité sur cette question. Il en fait d'ailleurs sa première recommandation, qui est qu'une information sur les conditions du bouclage jusqu'au pont du Garigliano soit portée à la connaissance du public, que les aménagements en faveur des bus et le confort des usagers soient inscrits au budget de la ville de Paris et d'Île-de-France Mobilité afin que leur réalisation soit prévue simultanément ou dans la continuité du projet d'extension. Je déplore donc une fois encore que les engagements pris par Anne Hidalgo et la majorité dans ce dossier n'aient pas été tenus. Nous avons, sur ce sujet, perdu une mandature. Vous savez qu'il faut près de 8 à 10 ans entre les études et la livraison du projet du tramway. Aucune étude n'est donc à ce stade votée par l'Île-de-France Mobilité et la ville de Paris. Il faudra probablement qu'on reprenne ce sujet lors de la prochaine mandature et nous aurons donc au mieux un bouclage du tramway à la fin des années 2020, vers 2028-2029. C'est pour moi déplorable d'avoir perdu 6 ans alors qu'il y avait un engagement sur ce sujet. Et d'ailleurs, il y a un vœu que je voterai de PPCI qui va dans ce sens et qui soutient la position que nous avions tenue. Prenez un tout petit peu de hauteur. Regardez ce que sera le tramway des Maréchaux dans 10 ans. On aura donc une ligne qui ira du pont du Garigliano jusqu'à la Porte d'Aufille en faisant le tour de Paris et un petit tronçon qui ne sera pas terminé. Au moment où on a la ligne 9 qui est saturée, où on a fait le choix de réduire l'accessibilité des voitures sur les voies sur berge, et on le comprend parfaitement, où on est en train de réfléchir sur l'évolution du périphérique pour réduire aussi la capacité du périphérique d'une façon ou d'une autre. On va se retrouver avec un bouclage, avec un bus amélioré. Alors oui, on parle toujours d'améliorer les voies de bus sur ce tronçon. Pour quelle raison, en fait ? Je crains que ce soit uniquement une raison politique de ne pas vouloir avoir voulu investir sur ce côté de Paris parce que c'est le 16e arrondissement, alors même que nous nous étions engagés sur ce sujet. Donc je déplore cette position, alors même que, comme vous le savez, 300 000 voyageurs par jour, c'est-à-dire trois fois plus que ceux qui utilisaient le bus, utilisent aujourd'hui le tramway des Maréchaux. J'espère que, collectivement, nous aurons ce sursaut avant la fin de la mandature et dans tous les cas, que nous pourrons avoir la majorité pour faire avancer ce dossier correctement à partir de 2020. Je vous remercie. Merci, M. Lorraine.